alors me revoilà bonjour à tous donc aujourd'hui on va faire un peu de cuisine on va faire de l'aquarelle nous mêmes donc il vous faut une tasse de bicarbonate de sodium une tasse de maïzena il vous faut trois quarts de tasse d'eau alors que moi j'ai déjà fait mes tasses voilà vous prenez des colorants alimentaires voilà et puis vous faut des bouchons des bouchons moi j'ai alors j'ai vraiment fait comme à la maison tous les choses que vous pouvez récupérer des bouchons d'eau des bouchons de lait des bouchons de jus de fruits des bouchons que vous récupérez donc vous versez dans votre récipient une tasse de maïzena une tasse de bicarbonate clac 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 vous prenez une vous mélangez bien j'ai bien tout ça j'avais beaucoup trop voilà quand c'est bien mélanger vous allez petit à petit verser l'eau donc il faut pas en mettre trop j'ai voir c'est un peu dur c'est la maïzena qui va faire ça mais il faut réussir à faire une pâte donc j'en mets un petit peu je vous confirme c'est un peu dur voilà je mélange bien il faut écraser les morceaux manger le pain c'est pas un gâteau encore un peu d'eau dès que j'ai une pâte j'arrête de verser donc je mélange bien mélange bien j'espère que chez vous ça se passe bien qu'on ne dispute pas trop entre frères et sœurs mais avec les parents que vous faites bien vos devoirs ça c'est pas drôle de faire les devoirs à la maison travailler tout seul donc voilà ça a peut-être créé des vocations chez les mamans qui vont décider de faire court à la maison toute l'année moi j'y crois pas trop mais qui sait que vous n'embêtez pas trop les parents qui travaillent à domicile bref que tout se passe bien j'espère que vous avez un jardin pour vous occuper un petit peu pour jouer dehors regardez pas trop la télé donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins ce que vous allez faire avec cette aquarelle parce que je vais tous les soirs je vais publier sur facebook sur la page ensemble les pinceaux tous les dessins les petits des grands les miens ceux de mes enfants voilà tous les dessins qu'on m'envoie une fois par jour je mets le prénom dessus et je publie ça peut nous donner des idées pour dessiner nous aussi ça fait plaisir on partage à nouveau bon je pensais avoir une pâte et j'ai un truc plutôt assez solide donc là en gros on est en train de tester ensemble je vais mettre le reste de mon eau voilà en tout cas il faut pas que ce soit trop trop liquide parce que autrement c'est trop long à sécher déjà ça va mettre 48 heures à sécher donc vous allez mettre ça 48 heures au frigo tout sera fini ouais si ça commence à faire c'est rigolo je sais pas si vous voyez quand je mélange ça fait des morceaux et dès que j'arrête ça fait on dirait que c'est liquide donc voilà une fois que c'est bien mélangé vous les mettez dans vos petits pots et chaque fois que vous mettez dans un petit peu donc vous en prenez un petit peu vous mettez dans votre petit pot je préviens on va en mettre de partout vous mélangez à nouveau et là vous prenez du colorant alimentaire vous mettez deux trois gouttes plein les mains aussi plein les mains comme pendant les cours et vous prenez un petit truc pour mélanger donc faut bien bien mélanger parce que naturellement le colorant va être au dessus et la peinture va se enfin la peinture les solides vont se mettre en dessous donc voilà vous mélangez bien 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 je vais pas vous tous voulez faire en direct je vais vous en faire un ou deux faut vraiment que là ça va pas il faut vraiment que ce soit complètement unicolore bien bien mélanger voilà donc je vais essayer de vous mettre des tutos tous les jours sur le sur notre chaîne youtube pour qu'on s'ennuie pas quand même parce qu'on peut pas faire que les devoirs toute la journée non c'est un peu dur un peu long n'hésitez pas à demander aux parents de vous aider un petit peu peut-être surtout pour les plus jeunes vous verrez comment ça se passe mais voilà il faut vraiment qu'il soit bien 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 homogène et après ça direction de frigo 48 heures moi je confirme c'est un peu fatiguant mais dont on faire toutes les couleurs donc je vais vous faire celui là et puis je pense que le colorant alimentaire les couleurs sont miscibles entre elles ça veut dire qu'elles se mélangent donc on va essayer ça en direct aussi et le reste je vous laisse faire vos couleurs donc je vous rappelle les trois couleurs du des colorants alimentaires c'est les couleurs primaires jaune bleu et ce qu'on appelle rouge primaire qui est un rose donc je sais pas si ce rouge c'est un rose ou si c'est un vrai rouge si c'est un vrai rouge on saura pas faire du violet sinon on pourra voilà oui mon bleu je pense qu'il est pas mal voilà ça c'est mon bleu je vais essayer de mélanger les couleurs pour le suivant donc regardez ici je remélange aussi parce que pareil l'eau elle a tendance à se remettre au dessus donc je remélange avant de faire ma couleur suivante j'ai l'impression d'être prof de cuisine voilà je reprends un petit peu que je mets dans mon récipient suivant claque mettez en pas trop parce que c'est galère à mélanger et je vais essayer de manger du jaune et ben je vais faire du jaune et du bleu donc si vous mélangez du jaune et du bleu mettez plus de jaune moins de bleu parce qu'autrement regard va être effoncée donc les couleurs qu'on mélange bleu et jaune vert bleu et rose ça fait violet et rose et jaune ça fait oui regardez ça marche c'est génial et rose et jaune ça fait orange voilà donc vous mélangez toutes vos couleurs correctement 48 heures au frigo précisez bien toute la famille faut pas le manger c'est pas un gâteau et je vous prépare alors si vous après si vous voulez les essais tout ça vous pourrez alors il faut attendre que ça devienne dur et mat un temps que ça brise et que c'est pas tout à fait sec donc je vais vraiment attendre plusieurs jours parce que peut-être que certains d'entre nous auront mis trop d'eau donc trop d'eau ça veut dire que ça sèche pas bien donc je vous prépare des idées de dessin et après ça sera libre quoi à votre imagination si on en fera un ensemble et le reste de peinture vous pouvez l'utiliser pour autre chose il pourrait même refaire de la couleur si vous n'en avez plus voilà donc pour ceux qui ont pas de peinture à la maison vous aurez déjà de l'aquarelle maison on va s'en sortir on va y arriver voilà voyez moi j'ai un verre là déjà voilà bon je vous souhaite bon patouillage bon mélange on se retrouve plus tard pour une autre publication bisous à tous